Je sais, on dirait une autre personne, mais c'est ça le problème des curly hair. Donc dès que je me lisse les cheveux, je viens de se trouver de... Qui es-tu ? Salut tout le monde, on va aborder un sujet plutôt... Comment vous expliquer ? En gros, j'ai beaucoup de projets pour l'année 2018, mais j'ai besoin d'énormément d'argent pour y parvenir. Le truc, c'est qu'il faut que j'économise, chose que je n'ai pas faite depuis très longtemps. C'est marrant, quand j'étais petite, je détestais faire les magasins, et du coup, dès que j'avais de l'argent, je vais l'économiser. Enfin, je mets tout dans ma tire-lire. Et depuis que j'ai découvert le centre commercial de la part d'yeux, bah... Disons que ma tire-lire est devenue plus légère, voilà. Et je suis désolée pour m'avoir un peu bizarre et mon nez, genre je suis malade. But anyway... Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment être stylée quand on est fauchée. Pas vraiment fauchée, mais quand on est comme moi, genre qu'on économise beaucoup d'argent. On n'a pas forcément un budget assez conséquent à investir dans des vêtements, du maquillage, des chaussures, tout ça. Mais les gens aiment les gens qui prennent soin d'eux, les gens beaux. Et même moi, si c'est dans ma nature de prendre soin de moi, j'aime avoir des beaux vêtements, j'aime bien m'habiller, être bien maquillée. Ne pouvant pas faire une croix dessus, j'ai décidé de vous donner des petites astuces que j'utilise couramment pour pouvoir être un peu stylée, malgré mon petit budget. J'espère que cette vidéo va vous aider. Premièrement, vous allez devoir télécharger eBay Club. En gros, eBay Club fonctionne sur le principe du cashback. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros, le cashback, c'est le fait d'acheter des vêtements sur un site. Et qu'en gros, on va vous rembourser une partie de ce que vous avez dépensé. Tout va dépendre du pourcentage qu'il va y avoir sur le site. Par exemple, je vais dépenser 100€ chez Asos. Grâce à eBay Club, je vais voir qu'il y a 10% qui vont être remboursés en cashback. Je vais gagner 10€ sur ma petite cagnotte, en gros. Et cet argent, vous allez pouvoir le réutiliser. Vous allez même pouvoir le mettre dans votre PayPal, dans votre compte, etc. Mais c'est vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup de sites. Il y a Sephora, il y a Asos, il y a Fnac, il y a Redoub, il y a Yves Rocher. Donc tous ces cashbacks sont proposés par eBay Club qui, en plus, propose des codes promos. Il y en a énormément. Vous avez même des simulateurs de codes promos. Grâce à l'extension de navigateur que vous pouvez télécharger, vous pouvez faire une simulation de vos codes promos et voir combien vous allez économiser sur vos achats. Donc je trouve ça vachement intéressant. Même si vous vous dites que c'est que 5€, il n'y a jamais que de 5€. Pour les filles qui commandent vraiment tout le temps sur Internet, je vous félicite de 1. Et de 2, ça peut être très pratique pour vous. Donc j'ai installé la petite extension eBay Club. Et vous voyez que là, je suis sur Airbnb et ils me conseillent direct 2 bons plans. Donc vous cliquez sur les 2 bons plans disponibles. Hop, vous avez tout ça. Ici, vous avez le site. Et ce gamin me semble un peu trop heureux pour que ce soit vrai. Si jamais vous cherchez des codes promos sans avoir à passer par le site, vous allez directement sur la petite extension. Vous allez dans code promo exclusif. And there is so much ! Et donc quand je suis sur mon panier, hop, automatiquement on dit, ouais, vous pouvez tester les codes promos en gros. Of course, bitch ! J'ai pas 42€ à dépenser là sur un putain de parfum de Yves Rocher. Et donc là, vous voyez que vous avez 5€ d'économisé. Mais en plus qu'il y a 20% de cashback sur eBay Club. Donc vous allez gagner 20% du prix total. Donc tout ceci est gratuit. L'inscription est gratuite. Et en plus, il vous offre 3€ à votre inscription. C'est un bon début. L'extension du navigateur est gratuite aussi. Vous pouvez même l'enlever si jamais vous la voulez plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est un outil très très pratique. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Retenez bien ce nom, eBay Club. La deuxième astuce, c'est un peu lié à la première. C'est d'acheter sur Internet. Il y a des personnes que ça peut piéger. En un clic, tu peux ajouter un article à ton panier. Mais avec cette technique, je suis beaucoup moins compulsive. C'est-à-dire que quand je suis en magasin, vraiment j'ai tout sous la main. Enfin, je prends comme ça et tout. Et à la fin, je me dis, ah, tu as quand même bien des articles. C'est pas... Alors qu'en général, quand vous achetez sur un site, vous êtes beaucoup plus raisonnable. Vous me dites, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Petite astuce si vous commandez sur Internet. Passez vos commandes en livre. Je sais qu'on n'y pense pas souvent. Mais c'est une astuce plutôt connue. En gros, le dollar, l'euro, les livres n'ont pas le même poids. Je sais pas comment vous expliquer. Et il est beaucoup plus judicieux d'asseter en livre qu'en dollar. Je sais que j'avais passé une commande, je crois que c'était sur In The Style. À la base, j'aurais dû en avoir pour 115 euros. Mais vu que j'ai commandé en livre, ça m'est revenu à genre 80 euros. Donc au final, j'ai économisé plus de 30 euros. Et j'ai juste cliqué sur changer la monnaie. Sur Asso, c'est possible de le faire. Misguided, je pense. Par contre, il y a des sites qui ont vraiment capté le vis. Et qui, du coup, ne me permettent pas de changer la monnaie en fonction de ta localisation. Donc c'est plutôt chiant. AliExpress, Amazon. Tous ces genres de sites sont des cadeaux de Dieu. Il faut en profiter. Il faut les cueillir. Si vous voulez vraiment avoir du style à moindre coût, il faut investir dans les accessoires, dans tout ce qui est bijoux et compagnie. C'est pour ça qu'il y a une de mes abonnés qui m'a parlé d'AliExpress. J'avais une assez grosse appréhension d'AliExpress parce qu'il y avait plutôt pas mal d'avis négatifs. Les gens sont plutôt mitigés niveau vêtements. Par contre, niveau bijoux, la plupart des trucs que j'ai sur moi, là, ça vient d'AliExpress. Tout ce que je porte comme bijoux, évidemment, n'est pas faux. Mais quand j'ai envie d'avoir un petit accessoire en plus, d'avoir une bague qui vraiment claque avec des diamants et tout, et que je ne peux pas me permettre de m'offrir, je regarde sur AliExpress. Parce qu'en gros, leurs bijoux, la plupart du temps, c'est pas comme, vous voyez, les bijoux à H&M, où tu les mets une fois, ils viennent rose, noir, enfin, c'est vraiment caca. La plupart du temps, c'est des bijoux en inox, ou alors, c'est appelé sa colonne, en acier inoxydable. La qualité est vraiment ouf. Genre, les bijoux sont assez lourds, enfin, c'est très très beau. J'ai passé ma première colonne, j'ai dit, j'ai eu cette bague pour 3 euros. On dirait qu'elle en vaut 80. Sa colonne, par exemple, vous avez été beaucoup à me demander d'où il vient. J'ai dû l'acheter il y a genre 2 ou 3 euros. Et je l'avais porté pendant ma douche, et j'étais en merde, 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 et tout, ça va déteindre, enfin, ça va être dégueulasse. Il est toujours intact. La qualité est ouf, enfin, pour 3 euros. Si vous voulez différencier le vrai or du faux or, sachez que tout ce qui est en inox, etc., apparaîtra beaucoup plus jeune que le vrai or. Je sais pas si on voit à la caméra, mais genre, ça, c'est un collier en or. Ça, c'est un collier en or, justement, et il est beaucoup plus jaune, orangé que mon collier en or. Mais vous voyez, les gens s'attardent pas sur ce genre de détail. Vraiment, les bijoux, c'est ce qui habille une tenue. Genre, là, si je portais pas de bijoux, je porterais juste un débardeur, et vous serez en mode, ok... Et si vous avez peur de commander sur Aliexpress, vous pouvez très bien aller sur Amazon pour les bijoux. Certes, c'est un peu plus cher, mais c'est toujours la même qualité, en gros. Sachez qu'il y a des colis à 3 euros, il y a des bagues max qui sont à 5 euros. Celle-ci, ça fait des mois que je l'ai, et elle a toujours une couleur magnifique, enfin, c'est vraiment trop beau. Sinon, niveau vêtements, pensez à tout ce qui est le bon coin, Vinted, United Wardrobe, les friperies, ou carrément Emmaüs. Je vais faire point par point, je suis absolument pas sponsorisée par Vinted et tout, de toute façon, je l'ai jamais testé. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai eu des retours plutôt positifs. Si vous avez des vêtements à vendre, ça peut être une option pour faire de l'argent. Vous pouvez racheter des vêtements de marque à un prix plutôt réduit. Mais je trouve ça vachement plus intéressant sur le bon coin. Le truc avec le bon coin, c'est qu'il faut vraiment savoir ce que tu veux. Moi, je sais que je voulais un jeans, et j'avais pas trouvé le modèle que je voulais. Du coup, j'ai cherché pendant des minutes et des minutes sur le bon coin. J'ai trouvé ce jeans Tommy Hilfiger. Il était trop en bon état, j'étais vraiment choquée. À 7€. Voilà. Je me rappelle aussi, vous savez, les pantalons comme ça, Adidas, c'est hyper à la mode. Et ça se vend très très cher. Je pense que vous pouvez pas en trouver à moins de 50€. Sur le bon coin, j'en ai trouvé souvent beaucoup à 3-4€. J'étais sur l'annonce une fois, et la fille m'a fait « Non, désolée, je l'ai vendu en 10 minutes. » Genre, c'est très... Faut vraiment être vachement réactif sur le bon coin. Faut savoir ce que vous voulez. Faut passer un peu de temps, mais ça vaut tellement le coup. Et si vous n'êtes pas trop internet et compagnie, vous pouvez aller en friperie ou à Emmaüs. J'habite à Lyon, et personnellement, toutes les friperies de ma ville sont vraiment caca. Ils vendent des vêtements super chers. Les vêtements sont même pas beaux en plus. Enfin, vraiment, j'ai été dépité. Et un jour, j'ai une amie qui avait un super beau manteau. Ça se voyait que c'était de la frite. Enfin, c'était trop vintage, je suis trop beau. Et je me suis dit « Ouais, t'as pris ça où ? » Elle m'a fait « Ouais, c'est à Emmaüs. » J'y suis allée. Il y a 3 Emmaüs à Lyon. Je suis allée à celui de Saxe Gambetta, et je suis allée à celui de Villeurbanne. Honnêtement, celui de Saxe Gambetta, il est vraiment tout petit. Il n'y a rien. Les vêtements sont vendus ultra chers. Celui de Villeurbanne, c'est une révélation. Honnêtement, il est tellement grand. Il y avait de toutes les tas, de toutes les couleurs, de toutes les marques, et tous les vêtements étaient entre 1€ et 2€. En fait, c'est comme une brocante là-bas, mais genre super bien organisée. Ne vous faites pas avoir par toutes les friperies. C'est vrai, parce que c'est écrit friperie vintage et tout, qu'il faut acheter 80 boules à un vêtement. Alors qu'à Emmaüs, tu peux avoir le même à genre 2€. Enfin... Et aussi, petite astuce, quand vous allez dans ce genre d'enceinte, ne cherchez pas que dans votre taille et ne cherchez pas que dans le rayon femme. Cherchez bien, passez du temps, et je suis plus jure que vous n'allez pas le retraiter. Prochain conseil, sois intelligent dans ce en quoi tu investis. Ça n'a pas de sens d'acheter genre 5 jeans à 35€ que tu n'aimes pas vraiment, que tu ne mettra jamais vraiment, plutôt qu'un bon jeans de bonne marque que tu vas vraiment mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au lieu de vous acharner sur les vêtements de Bershka, essayez de prendre des basiques, genre des Levis, des Tommy Hilfiger. N'oubliez pas qu'on choisit la qualité à la quantité. Même si sur le coup, ça vous fait mal de mettre autant dans un vêtement, je vous jure que vous n'allez pas le regretter plus tard. Parce que si on fait des calculs, c'est que je garde mon jeans à 100€ pendant 5 ans, alors que tous les mois, je change de jeans à 35€. Quand je dis sois intelligent dans ce en quoi tu investis, je parle aussi de pourquoi acheter un débardeur à 45€ chez Leicester, alors que tu peux avoir le même H&M à 3€. Je trouve ça un peu stupide d'investir vraiment dans un débardeur ou un t-shirt simple. C'est que mon avis. Maintenant que j'ai grandi, je réalisais qu'il y a plus important et mieux à faire que de mettre 50 boules dans des crop tops. N'achète pas de fringues de luxe, à moins que tu sois riche. Et quand je dis riche, je dis pas forcément riche, mais j'ai une petite théorie en gros. Si tu ne peux pas te l'acheter 2 fois, alors ne te l'achète pas. Et pour les étudiants qui ont un appartement, ou qui ont, je sais pas, qui doivent payer des choses comme leur permis, leur vago et tout, si tu ne peux pas te l'acheter 3 fois, ne le prends pas. Ça marche pour tout, les iPhones, les fringues de luxe. Il faut savoir être raisonnable. Et ça peut faire mal au cœur d'entre nous, ça. Et je vous mens pas, j'ai pas respecté cette règle plusieurs fois, mais je l'ai regrettée. Si t'as 400€ dans ton compte bancaire, et que tu mets tout dans un t-shirt Gucci, qui t'a appris la vie ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, genre ? Même si ça peut vous frustrer sur le moment, dites-vous que c'est pour être bien. C'est qu'un vêtement. T'as toute ta vie pour t'acheter du luxe. C'est pas parce que t'as pas ce t-shirt Gucci à 14 ans que tu vas être malheureuse toute ta vie. D'ailleurs, en parlant de luxe, si jamais vous voulez vraiment vous faire plaisir, acheter votre propre truc de designer, n'achetez pas de vêtements ou de sacs pendant cette saison. Je m'explique. Vous voyez le logo de Gucci marrant ? Ces sacs ont été très à la mode à la fin de 2017. Et là, ça commence à s'effacer. Et je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où elles disent « Ouais, je regrette d'avoir acheté ça » parce qu'au final, c'est passé de mode et tout. Alors que si vous achetez un intemporel, vous allez le garder beaucoup plus longtemps. Enfin, c'est un investissement beaucoup plus intelligent. N'achète pas pour acheter. Achète ce que tu aimes vraiment. Et avant d'acheter un article, pose-toi ces trois questions. Vais-je vraiment le porter ? Avec quoi vais-je le porter ? Et comment vais-je porter ce vêtement ? Le but, quand t'as pas vraiment d'argent, c'est pas que t'achètes un vêtement que tu peux mettre une fois, genre toutes les 5-6 semaines. Il faut un vêtement qui s'adapte à ta garde-robe, que tu puisses mettre quotidiennement. Ne te dis pas « J'ai vu ça sur Instagram, je dois l'acheter. » Dis-toi vraiment, est-ce que tu vas le porter ? Autre astuce, prends ton temps. Je me rappelle que l'année dernière, je voulais vraiment énormément des bottes. Je les ai voulues pendant tellement longtemps. Et au final, plus le temps passait, plus je me disais « Non, c'est vraiment pas un bon choix. » Et j'ai attendu 5 mois. Pendant 5 mois, j'ai hésité. Et au final, quand je les reviens maintenant, ça me plaît plus du tout. Et je me rends compte que si je les avais achetées, elles auraient fini dans un placard. Je me rappelle que j'avais vu une chemise à pullender. Je l'avais achetée 35 euros. Je suis revenue 2 mois après, parce qu'il y avait les soldes. Et je les retrouvais à 7 euros. Cool ! Comment vous dire que j'avais le seum ? Pour toutes les filles qui n'ont pas l'argent de s'acheter pas des marques de luxe, mais genre des trucs à la mode, un peu tendance, les dupes. Je sais pas comment on dit les dupes. Dupes ? Ça s'écrit comme ça. Je vous montre un exemple. Ça, c'est les bêtes Louis Vuitton que je veux depuis trop trop longtemps. Et ça, c'est le modèle de Pretty Little Things qui a sorti une petite alternative. Pareil, là, vous avez les bottes de Louis Vuitton. Et là, vous avez des bottes que vous pouvez acheter sur AliExpress ou d'autres sites pour 30 euros. Pourquoi dépenser 900 euros alors que tu peux avoir les mêmes pour 30 euros ? Tu vois ce que je veux dire ? Certes, t'auras pas la marge, mais les gens dans la rue, ils vont pas s'arrêter sur tes bottes en mode « Where is the mark, mon dieu ? » Même, je sais que Zara est vachement spécialisée dans tout ce qui est tendance et tout. Ils ont toujours trouvé des alternatives qui vont faire penser à des pièces de collection qui viennent de sortir, mais à un prix très abordable. Tous les chemins mènent pas à avoir. Ok, je parle beaucoup de fringes, mais je ne parle pas assez de maquillage. N'achetez que ce dont vous avez vraiment besoin. Ça sert à rien d'acheter les toutes dernières palettes Anastasia Beverly Hills. Parce que ta YouTubeuse préférée vient de l'acheter. Ta YouTubeuse préférée gagne 5 000, 10 000 euros par mois. Évidemment qu'elle peut se payer ses palettes. Investissez plutôt dans vos mascaras, vos anti-cerne, vous demandez des produits du quotidien. Achetez tout ce qui est produits pour le teint, anti-cerne au supermarché. C'est cool d'avoir un anti-cerne MAC, mais j'ai pas trop envie de dépenser les 34 euros dans un anti-cerne, justement pas. Là, je vais vous montrer mes 3 anti-cerne préférées. Le premier vient de chez Sephora. Alors oui, c'est pas vraiment un supermarché, mais le prix est très abordable. L'état, 13 euros. Il dure super longtemps, il couvre super bien. Celui-ci vient du supermarché. C'est un Maybelline qui coûte 12 euros peut-être. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai jamais utilisé de ma vie. Et celui-ci vient de chez H&M. Il a coûté 7 euros et j'ai adoré cet anti-cerne. Le problème, c'est que maintenant, toutes les filles connaissent cette astuce et cet anti-cerne est toujours heureux sur deux stocks. Pareil, ne négligez pas Primark. Ces produits-là, c'est des produits que j'utilise quotidiennement. Ça a dû me coûter 2 euros. Ça, ça m'a coûté 50 centimes. Et ça, ça m'a coûté 1,50 euros. Ce kit contour, c'est un peu un duo pour le Hoola de Benefit. C'est exactement la même couleur. Ce gloss ne colle absolument pas. Il est magnifique. Je ne vais pas acheter de gloss à 27 euros chez Benefit quand je peux avoir celui-ci à 50 centimes chez Primark. Est-ce que j'ai l'air cheap pour autant ? Non. Pareil pour les rouges à lèvres. Max, c'est très très bien. NYX, c'est mieux. Alors, Liquid Lipstick, c'est des incontournables. Ils sont à 6 euros. N'allez pas chez Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills si vous n'avez pas les moyens. Il y a vraiment énormément d'autres marques de maquillage. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas le fond de teint de Too Faced que vous n'êtes pas stylé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, j'espère que ces astuces vous auront plu et aidé surtout. Si vous avez d'autres astuces niveau vêtements, niveau achat en ligne, etc. Je suis preneuse. Je vous laisse vous abonner à mon Instagram, à mon Twitter et à ma chaîne YouTube. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous !